Merci Paul, j'ai trop mal aux genoux pour pédaler. Allez, je t'emmène Moby. Vrai soldat. On le fait ? C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Allez, c'est parti ! Il y a toujours une chaîne, une chaîne ... Elle est là, c'est parti ! On vient d'arriver au Havre, on est reçu aujourd'hui par le HAC Football, doyen des clubs français. La venue au Havre est un peu compliquée, Morgane s'est blessée, une petite réaction. Ouais, blessure aux genoux avec une chute, bon voilà ça fait partie du voyage. Premier jour on a rencontré Olivia de Thivel qui est une ancienne présidente du COP Ciel et Marine, le plus ancien il me semble, groupe de supporters du HAC. Je m'appelle Olivia de Thivel, j'ai 49 ans, je suis supportrice du HAC depuis 40 ans, à Vresse de naissance. J'ai été présidente des supporters pendant 21 ans, enfin du COP Ciel et Marine pendant 21 ans. C'est familial parce que mon père a joué au stade français. Quand il est arrivé au Havre à la fin des années 50, il a commencé à suivre le HAC forcément. J'ai été un peu embarquée là-dedans et puis un midi je suis rentrée en disant « Papa tu vas au HAC ce soir, tu m'emmènes ». J'avais 9 ans, c'était terminé, on ne pouvait plus me vacciner contre le HAC. Puis petit à petit, j'ai intégré le COP parce que dans la tribune où j'étais, ça ne chantait pas donc ça m'embêtait. Et puis j'ai été très bien intégrée, ça les faisait plutôt rigoler de voir une petite fille débarquer avec son drapeau et son écharpe et son bonnet du HAC. De fil en aiguille, je suis passée présidente du COP Ciel et Marine, c'est faire plein de choses. C'est comme tout assaut en fait. J'ai été fédéré les gens autour du HAC, d'organiser beaucoup de choses, des rencontres avec le club, avec les joueurs. Toujours un dialogue avec le club qui n'est pas le fossé public, supporter et club. Il faut essayer d'établir, de jouer beaucoup sur la culture, la culture club, la formation, ce qu'on fait de bien au Havre. Pendant longtemps, on s'est basé sur l'étranger, pas tellement sur ce qui se faisait en France. Moi, pendant un temps, j'allais beaucoup en Angleterre, voir des matchs un peu partout. On a créé un hymne notamment des supporters où on fait référence beaucoup à ça. Fils d'Oxford et Cambridge. Donc oui, on est fiers de nos origines forcément. Et quand tu fais partie d'un groupe, c'est un peu un deuxième métier parce que vraiment supporter, c'est un engagement. À l'époque, en fait, on a travaillé principalement entre deux groupes, le COP Ciel et Marine et les Barbarians. C'est le COP Ciel et Marine créé en 1984, le Barbarians en 1993. Alors maintenant, il y en a trois. Il y a le COP Ciel et Marine, il y a les Barbarians et le COP Océane qui s'est créé il y a presque quatre ans. Et la Fédération des supporters du HAC a été créée en 1991. C'est un outil très intéressant qui permet à tout le monde de se parler et d'éviter des mésententes, des engulades. Je n'ai jamais eu de problème de légitimité ou que la question se pose. Est-ce que c'est bien d'avoir une femme à la tête d'un groupe de supporters ? Je n'ai jamais eu ce problème-là. J'ai joué aussi. J'ai joué. J'étais la seule fille de mon équipe en UNSS au collège. À une époque, le HAC ne voulait pas de section féminine il y a 30-35 ans. Et maintenant, ils font tout pour développer les choses et c'est très bien. Quand tu mets de l'ambiance jusqu'à la fin et que finalement, le match, les joueurs le gagnent à la fin et viennent après en disant « Vous nous avez vraiment aidé à gagner ce match ». Ça, c'est top parce que tu fais ça pour ça en fait, tu fais ça pour l'équipe, tu fais ça pour le club. C'est un super club qui est encore à taille humaine. C'est un club qui est un super centre de formation, donc qui fait la place aux jeunes et à pas mal de jeunes avrais d'ailleurs. C'est un club qui fait beaucoup d'opérations pour les quartiers. Moi, j'en couvre. J'ai la chance maintenant de pouvoir en couvrir quelques-unes. C'est aussi une chance, socialement parlant, d'avoir ça. Quel est le programme Morgane aujourd'hui ? Alors, le programme tout d'abord, c'est la visite du stade Océane et ensuite, on va assister à l'entraînement du groupe professionnel. Aujourd'hui, au cœur du club doyen du football français. Et donc, par ici. Je rêve de ça depuis que je suis enfant. Papy, si tu me regardes, je l'ai fait. C'est fou parce que même après autant d'années au club, ça me fait toujours… c'est énorme. Ici, c'est le côté hospitalité et ce qu'on sort. On a différents niveaux et les loges, en fait, sont au niveau 2. Donc là, la grande loge qu'on voit là, c'est la loge présidentielle. Et sur les côtés, ce sont les loges individuelles qui peuvent accueillir jusqu'à 15 personnes et qui se transforment en chambre d'hôtel hors soir de match. On a notre cop qui est derrière les buts ici, côté nord. En fait, on est calqué sur le modèle des SAD anglais qui veut, en fait, de la proximité avec le terrain, avec les spectateurs. Les gens qui sont assis au premier, ils sont clairement dans le match. Paul Legoy, si ça soit là, on a des gens qui sont à 10 mètres de lui. Il a été inauguré en 2012. Franchement, on a un outil top pour travailler et qui n'attend que ça à la Ligue. On développe avec l'hôtel, on est ouvert à un restaurant. On essaie vraiment de développer plein de choses. On a encore d'autres projets qui sont en cours pour faire en sorte que le club puisse vivre sans être trop dépendant des transferts, justement. Il s'est envolté, il s'est dit, mais on a une infrastructure extraordinaire. Et en fait, on n'exploite pas, on n'exploite que pour les soirs de match. Du coup, on s'est dit, mais on a qu'à faire des séminaires. On a des espaces gigantesques qui peuvent accueillir du monde. Moi, je vais prendre la chambre pour cette nuit. Ça va là-bas, tu accompagnes. Voilà, on se déplace dans le même temps. Salut, moi, c'est Clémentine Maillot, responsable communication, marketing et relations très souhaites. C'est beaucoup de choses, beaucoup du digital, beaucoup du community management, donc tout ce qui est gestion, animation, réseaux sociaux. Après, au niveau du marketing, je vais gérer toute la partie digitale aussi, donc tout ce qui est CRM, c'est-à-dire la création de la segmentation, les envois de newsletters, de SMS pour tenir au courant nos supporters de ce qui se passe au club. Et après, voilà, j'ai aussi l'aspect de tout ce qui est relations presse. Comment on devient chargé communication dans le foot ? Il n'y a pas de chemin pré-dessiné, entre guillemets. Moi, le mien est assez particulier. J'ai commencé par trois ans de droit à Wavre. Ensuite, je suis partie faire une école de marketing spécialisée dans la mode à Paris. J'ai été attachée de presse dans le luxe. J'ai travaillé aussi dans l'ameublement et décoration. Il n'y avait pas vraiment grand-chose qui me prédestinait à finir dans le football, mais quatre ans au mois de juillet que je suis embauchée. Sinon, viens me voir. Viens avec moi. C'est qui le meilleur club de France ? Oui ! Je suis né au Havre. J'ai clairement, comme beaucoup de Havre, un amour pour ma ville assez indescriptible. De manière générale, quand on bosse dans un milieu sportif, je le compare souvent à l'événementiel. Rien que le community management, ça implique qu'il n'y ait pas de pause. Il faut avoir un supporter qui me pose une question, qui a besoin d'un renseignement le samedi après-midi. Je ne vais pas attendre le lundi après-midi de lui répondre. Il faut être facile. Ce n'est pas un 9h-18h au bureau. Franchement, je ne pense pas qu'il y a un autre métier sur Terre où je peux vivre autant d'émotions. Cette année, j'ai pleuré, j'ai été fière, j'ai été contente, j'ai été en colère. C'est ça aussi que j'ai envie de partager et de faire ressentir aux gens à travers la communication. Parfois, il y a des matchs où je suis comme les supporters dans le camp. Je suis comme une dingue, j'ai envie de tout casser. J'ai vraiment découvert un monde, un milieu. Là, c'est con, mais il a fallu quand même que j'apprenne les règles. On m'a souvent dit, pour bosser dans la com, dans le foot, il faut aimer le football et tout. Et moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Je pense qu'il suffit juste de connaître son métier et après, on peut l'adapter à n'importe quel domaine. À tous les gens qui veulent bosser dans la com, bosser dans le sport, allez-y. Il n'y a pas de règles, il faut avoir fait des études, il faut être passionné de foot, il faut être un garçon, il n'y a pas de règles.